Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour très probablement la dernière vidéo de l'année, on va faire un petit tour du côté de l'actu. Il y a des choses plus ou moins intéressantes et puis il y aura surtout un début d'année prochaine plutôt chargé, donc bon, allons-y, c'est parti. Et on commence côté processeur avec AMD et les processeurs en Zen 4 qui ne se vendent pas bien. Bon alors ça on le savait depuis le lancement, c'était pas terrible, malgré toutes les baisses de prix qu'il y a eu depuis la sortie, et il y en a quand même eu beaucoup et ça devrait continuer, et bien ces processeurs ont du mal à trouver leur public. Donc c'est les stats de chez Mindfactory, ce qui est intéressant de noter, c'est que le 7950X se vend relativement correctement et c'est un petit peu au-dessus du 5950X. Donc je dirais que pour lui ça se passe plutôt pas mal mais ça c'est pas vraiment surprenant. C'est le trio de gamme, ça va attirer à certains publics et le 7950X a très certainement des arguments pour lui dans le domaine professionnel. Par contre c'est intéressant de noter que le 7900X par rapport au 5900X, alors là le 5900X se vend 3 fois plus que le 7900X à l'heure actuelle, ce qui est absolument monstrueux. Le 5800X 3D par rapport au 7700X, et bien ça se vend 1.7 fois mieux. Le 5800X tout court c'est 2.6 fois, et le 5700X par rapport au 7700X c'est 0.9, donc là il y a à peu près égalité. J'ai un petit peu de mal à comprendre pourquoi le 5800X se vend tellement mieux, puisque dans les grandes lignes le 5700X c'est exactement la même chose en moins cher. Mais bref, c'est dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas les stats du 5600 tout court parce que ça devrait être intéressant également. Mais bon, quand on regarde le 5600X par rapport au 7600X, c'est du 4.2 fois les ventes du 7600X, donc c'est quand même assez hallucinant de voir une telle différence entre les deux. On savait que Zen 3 se vendait très très bien à l'heure actuelle, et bien ça se vérifie tout le temps en fait. Donc ça va être intéressant de voir comment ça évolue, comment Zen 4 va évoluer. Je pense qu'il y aura un petit coup de boost au moment où AMD sortira les Ryzen 7000X 3D. Je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent ça pour passer à la nouvelle plateforme. Mais bon, quoi qu'il arrive, tant que les cartes mères seront aussi chères et que la RAM restera plus chère que la DDR4, pour l'instant, je pense que la M4 a encore de beaux jours devant lui. On passe du côté de chez Intel avec Meteor Lake, qui est la prochaine architecture du côté des processeurs grand public. Même si, actuellement, on entend quand même pas mal de rumeurs comme quoi Meteor Lake sur PC de bureau pourrait soit être reporté, soit ne pas apparaître du tout. Bon, on verra bien comment ça évolue, mais le futur pour l'instant semble plutôt à certains, puisque comme on l'avait vu la dernière fois, on a aussi entendu dire qu'il y aurait un refresh de Raptor Lake, donc de la génération 13 en tant que génération 14 peut-être sur PC. Enfin, on verra bien comment ça se passe. Mais il semble se passer des choses du côté de chez Intel, du côté des processeurs. Bon, en attendant, Meteor Lake, donc la future architecture possible, par contre elle devrait bien arriver sur PC portable, devrait avoir l'encodage de les V1 sur le processeur, sur la partie GPU intégrée, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Puisque oui, c'est quelque chose à ne pas oublier, sur les parties graphiques des processeurs, on a aussi des encodeurs et décodeurs. Donc chez Intel, on avait le QuickSync qui permettait de faire du H.264 et H.265, et bien on devrait avoir les V1 qui devraient joindre tout ça dans la prochaine génération. On espère que du côté de chez AMD, ce sera la même chose pour les futurs iGPU avec RDNA 3. Du côté des cartes mères, toujours chez Intel, et bien on entend dire que la mise en vente des B.760 serait le 5 janvier. Donc le refresh pour les processeurs non-K devrait bien arriver, tout début janvier, au CES, ça devrait être annoncé sans grande surprise. Et une des cartes mères qui pourrait être intéressante, si elle arrive jusque chez nous, et bien ce serait la MSI Mag B.760M Mortar Max. Alors, il y avait eu une B.660 Mortar Max également, c'est juste qu'elle n'a jamais vraiment existé, elle n'a jamais vraiment été commercialisée en Europe par exemple. Ce qui est bien dommage, puisque ces cartes mères là permettent de faire de l'overclocking des processeurs non-K sur la génération 12 et 13. Donc ça semble se préciser, on devrait pouvoir faire la même chose sur certaines cartes mères, sur les chipsets B.760M. Ce qui était intéressant ici, c'est que cette carte mère normalement n'est pas censée coûter très très cher, ce qui rend du coup l'overclocking des processeurs non-K très intéressant. Puisque bon, le gros problème des cartes mères qui étaient disponibles en Europe et qui permettaient de faire de l'overclocking des processeurs non-K, il y en avait quelques modèles chez Asus par exemple, le gros souci c'est qu'elles coûtaient très cher dans l'ensemble. Et de faire le combo processeur non-K plus carte mère cher, ça revenait au même tarif qu'une carte mère normale et un processeur K. Du coup, ça perdait grandement de son intérêt. On espère que cette carte mère là arrivera sur le marché et ne coûtera pas trop cher. Par contre, sur la news d'avant, je suis passé dessus vite fait, mais les cartes mères en B.760 devraient coûter légèrement plus cher que les B.660, ce qui est un petit peu dommage, mais bon je pense que les deux devraient cohabiter pendant un bon moment sur le marché. On passe maintenant du côté de chez AMD et RDNA3 et les 7900 XTX et XT de référence qui ont connu quelques problèmes, j'en avais déjà parlé la dernière fois, principalement au sujet de la température de jonction qui était quand même assez élevée sur certains modèles. Alors, on a eu par exemple ici une vidéo de Derbauer qui parle un petit peu sur le sujet, et en gros, ce qui semble ressortir, c'est qu'il y a certains modèles de cartes de référence en sortie d'usine, tout simplement la pâte thermique ne serait pas forcément très bien appliquée, et on aurait aussi quelques problèmes parfois de pression au niveau du système de refroidissement qui ne serait pas fixé correctement, ce qui fait qu'en l'état, on pourrait avoir certains modèles qui auraient des températures qui iraient vraiment très hauts au niveau de la température de jonction, ce qui créerait du throttling, et du coup les performances ne seraient pas aussi bonnes qu'espérées. Alors, au niveau de la communication chez AMD, ça n'a pas été terrible dans un premier temps, ce qui était ressorti dans un premier temps, c'est qu'AMD avait dit, bon, une température qui va jusque 110 degrés au niveau de la jonction, c'est normal, alors, dans les faits, oui, ça peut être normal, c'est juste que là, il y avait très clairement des modèles qui se comportaient normalement et qui n'allaient pas jusqu'à des températures aussi élevées, et d'autres modèles qui allaient beaucoup plus haut et qui, du coup, bridaient les performances, et ce qui était beaucoup moins normal, et c'est ce qui se passait ici. Donc, ça ne passait pas très très bien, puisque du coup, au niveau du SAV sur le shop AMD officiel, il y en avait beaucoup qui faisaient une réclamation pour faire un retour ou faire réparer leur 7900 XTX, et c'était refusé, puisque pour AMD, c'était normal. Bon, apparemment, ça a changé, selon Andréa Schilling, qui est un rédacteur de chez Hardware Luxe. Selon AMD, apparemment, maintenant, si vous avez un problème avec une 7900 XTX de référence, eh bien, vous pouvez la faire retourner chez AMD, ils devraient la prendre en charge maintenant, ce qui est plutôt une bonne chose, mais bon, c'est vrai qu'au niveau de la com, encore une fois, c'était pas terrible. Donc bon, comme je le disais dans ma précédente vidéo, soyez vigilant si vous avez un modèle de référence, ça ne veut pas dire que vous aurez le problème, mais très clairement, il peut y en avoir un, donc, bon, surveillez un petit peu vos températures de jonction, si elles sont vraiment trop élevées, eh bien, n'hésitez pas à faire un retour, même si c'est pas vraiment agréable de devoir retourner son GPU quand on vient de l'avoir. Et on enchaîne du côté de chez Nvidia, et comme je le disais en début de vidéo, on devrait avoir un début d'année assez chargé, bon, on aura la sortie de la 4070 Ti, et on devrait aussi avoir une conférence d'NVIDIA au CES, donc ce sera le 3 janvier à 2h de l'après-midi, si la conversion est bonne. Mais du coup, on verra ce qu'NVIDIA a à nous annoncer, ça devrait très probablement parler, bon, de la 4070 Ti, mais également des puces pour PC portable. Après, il n'est pas totalement impossible non plus qu'NVIDIA communique légèrement sur, par exemple, la future 4070 tout court, qui devrait arriver dans les mois qui viennent. Et en ce qui concerne les puces pour PC portable, justement, bon, il y a quelques petites infos. Ce qui en ressort, c'est qu'au niveau des puces qui vont être utilisées, encore une fois, ce ne seront pas les mêmes que pour les PC de bureau, enfin, au niveau du nom, puisque, par exemple, la 4090 sera basée sur l'AD103 qui est utilisée sur la 4080 de PC de bureau, par exemple. Ça reprend un petit peu le schéma qu'on avait eu sur la génération précédente également. C'est pas hyper surprenant, hein. L'AD102 qui équipe la 4090 de PC de bureau, c'est pas très adapté pour mettre dans un PC portable. Alors après, j'ai envie de dire, peu importe, hein. Moi, tout ce que j'espère, c'est que sur cette nouvelle génération de GeForce pour PC portable, ce ne soit pas autant le foutoir que sur la génération précédente, puisqu'on pouvait avoir vraiment des variations assez énormes et des situations assez aberrantes, ou on pouvait avoir, par exemple, des 3060 qui avaient de meilleures performances que des 3070 sur PC portable, tout simplement parce que la limite de consommation n'était pas la même. Bon, j'espère que ça sera un petit peu plus clair ce coup-ci. Mais bon, ce qui est particulièrement encourageant, c'est que comme on l'a vu, sur les RTX 4000 de PC de bureau, l'efficacité énergétique de cette nouvelle génération chez Nvidia est vraiment très bonne, donc ça devrait aussi se répercuter sur les puces pour PC portable, donc ça devrait être une plutôt bonne génération de ce côté-là. Autre news vite fait, les RTX 3050 seraient en train de transitionner vers le GA107. Alors j'en avais parlé lors de mon test de la 3050, ça commence à remonter, et je pensais que ça allait arriver beaucoup plus vite que ça. Pour le moment, la grande majorité des puces qui équipaient les 3050, c'était la même puce que pour les 3060, donc c'était du GA106, mais la 3050, en fait, avait exactement les mêmes specs que la plus grosse puce possible sur le GA107, qui est une puce légèrement plus petite. Du coup, moi, quand elle était sortie, j'avais tout de suite dit « Il est très fortement possible qu'Invizia transitionne rapidement vers du GA107, tout simplement parce que ça coûte moins cher à produire. » Dans l'ensemble, on l'a vu aussi dernièrement, il y a une légère baisse sur les puces du côté de chez NVIDIA, sur les puces milieu de gamme, je dirais à partir de la 3060 Ti. On voit que ça commence à baisser tout doucement, même si c'est encore assez insuffisant, je trouve. Mais bon, on a l'impression qu'il y a une petite baisse qui est amorcée, et c'est toujours bon à prendre. Et l'autre sujet qui fait beaucoup parler actuellement, c'est le tarif de la future RTX 4070 Ti, puisqu'elle n'a toujours pas de tarif officiel de la part d'NVIDIA. Alors, il y a deux hypothèses qui s'affrontent un petit peu en ce moment. Ce serait soit le tarif resterait le même que pour la 4092 Go, puisque c'est exactement la même carte, soit on aurait quelque chose de 100 $ moins cher, donc on passerait de 900 $, ce qui était prévu à la base, à 800 $. Alors, je vous l'accorde, ça reste encore très très cher, mais c'est quand même moins cher que 900 $. Ce qui ne serait pas vraiment hyper surprenant, puisque, bon, AMD vient de sortir RDNA 3, et la 7900 XT, elle coûte 900 $. Personnellement, je trouve qu'elle est hyper mal placée. Du coup, que la 4070 Ti, qui devrait être plutôt proche au niveau des performances dans l'ensemble, qu'elle soit à 900 $, ça ne m'aurait pas vraiment surpris, et ça ne me surprendrait toujours pas si ça arrive. Par contre, à 800 $, au niveau des specs dans l'ensemble, bon, elle a quand même beaucoup moins de RAM, puisque la 7900 XT, c'est 20 gigas de RAM, et ici, c'est 12. Dans l'ensemble, au niveau des performances, même si c'est kiff-kiff, bon, on sait que la 7900 XT a peut-être plus de potentiel à la hausse, au niveau de l'overclocking et tout ça. Donc, bref, on verra bien ce qui sera décidé. À mon avis, on le saura très probablement, soit au moment de l'annonce d'NVIDIA, ou soit au moment des tests. Mais bon, pour l'instant, il reste toujours un petit flou de ce côté-là. Malgré tout, personnellement, je trouve que ce serait plutôt une bonne chose, que ce soit 800 au lieu de 900. À mon avis, on n'ira pas plus bas, même si j'aimerais bien être surpris. Et ça m'étonnerait que ce soit le cas. Mais bon, déjà, à 800 dollars, ça mettra un petit peu de la pression du côté de chez AMD également. Que ce soit pour la 7900 XT, qui du coup, aurait une position vraiment très compliquée, mais aussi pour la suite. Puisque si Nvidia descend déjà de 100 dollars pour la 4070 Ti, ça veut dire que la 4070 qui devrait enchaîner derrière, et qui ne devrait pas être beaucoup moins puissante, je pense, bon, ça veut déjà dire qu'elle devrait coûter probablement aux alentours des 600 balles, et non pas des 700. Mais bon, ça, on verra bien. En fait, tout dépendra comment AMD va réagir également avec le tarif de la 7900 XT, puisque bon, ça, on l'a déjà vu à l'heure actuelle, la 7900 XT, c'est pas une franche réussite au niveau des ventes. Je ne serais pas surpris qu'elle baisse de tarif assez rapidement, puisque bon, on a vu qu'AMD n'avait pas peur de casser les prix de ses produits s'il ne se vendait pas, comme par exemple avec Zen 4. Par contre, au sujet de la 4070 Ti, le gros problème, à mon sens, c'est que même si le prix annoncé, c'est 800 dollars et pas 900, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de modèle Founders Edition, ce qui veut dire aussi que, très probablement, comme on n'aura que des modèles partenaires, les partenaires vont faire un petit peu ce qu'ils veulent, et comme on l'a déjà vu à plusieurs reprises, que ce soit la 3050 ou la 3060, il n'y avait pas de modèle Founders Edition, on a vu que c'était un petit peu la foire à la saucisse. Et même si je suis quasiment sûr et certain que le jour de la sortie, il devrait y avoir des 4070 Ti au MSRP officiel, puisque, bon, Nvidia l'impose à certains de ses partenaires de vendre le jour de la sortie, des modèles qui coûtent le prix annoncé. Une fois que le stock est écoulé, généralement, on ne les retrouve pas dans le commerce, donc à mon avis, ce ne serait pas très surprenant que ça arrive ici, encore une fois, malheureusement. Donc bref, pour la 4070 Ti, on verra bien comment ça se passe, mais c'est vrai qu'au niveau du tarif, je ne m'attends pas à des miracles. Et on enchaîne avec un OVNI, une RTX 4090 avec un Blower, au niveau du système d'enfroidissement. Alors, bon, on avait déjà eu des modèles Blower sur la génération présente, sur les 3090. Bon, on n'en avait pas vraiment vu chez nous, mais ça a existé. Et je suis quand même assez sceptique au niveau du bruit que doivent faire ce type de cartes, puisque vu l'épaisseur de la chose, au niveau du refroidissement, ça ne doit pas être terrible, et ça doit faire énormément de bruit. Puisque là, franchement, même avec du 450W de TDP, ça me paraît quand même hyper compliqué. Bon, de toute façon, je pense que ça n'intéressera probablement personne. Et puis, et puis voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour les news as pour cette semaine. Bon, c'était plutôt calme. De toute façon, c'est la fin de l'année, pas vraiment surprenant. Du coup, j'en profite pour vous remercier pour cette année qui vient de s'écouler, puisque ça a été quand même une année de belles progressions pour ma chaîne. Et du coup, c'est grâce à vous, écrivons, donc je vous remercie. Et puis du coup, on verra comment ça se passe pour l'année prochaine. Mais j'espère bien de continuer sur cette lancée et qu'on continue de progresser ensemble et que je puisse continuer de vous proposer des tests les plus complets possibles et puis plein d'autres trucs. Enfin bref, du coup, bonne année à vous. Passez un bon réveillon et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Salut !